Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la patella. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord la définition et la situation, ensuite l'orientation et la description des faces et des bords. La patella est un os sésamoïde de forme triangulaire aplatie d'avant en arrière, situé à la face antérieure du genou et développé dans le tendon quadriccipital. On lui décrit deux faces, deux bords latéraux, une base supérieure et un sommet inférieur. Pour l'orienter, nous retenons trois éléments, la face articulaire en arrière, l'extrémité effilée en bas et le versant le plus large de la surface articulaire postérieure en dehors. De forme ovoïde. La face antérieure de la patella, palpable sous la peau sur laquelle s'insère le tendon du quadriceps. Sa face postérieure présente une crête mousse verticale de part et d'autre deux facettes articulaires médiales et latérales. La base est proximale, donne insertion au tendon du quadriceps. Le sommet est distal, donne insertion au ligament patellaire. La fin estAdam pure. FaceTimement. La fin est ta . Merci.